Chaque année, nous nous recueillons devant le monument dédié à tous les génocides, place Antonin Ponsé, pour cette fois penser au ensemble, aux millions de victimes de Holodomor en Ukraine, il y a 85 ans. Holodomor signifie l'extermination d'une population par la famine. Un génocide particulièrement insidieux, pervers, car ses auteurs peuvent le présenter longtemps comme un concours de circonstances dû à de mauvaises récoltes, alors que l'Ukraine était considérée de tout temps comme un véritable grenier à blé. En réalité, dénoncée dès 1935 par Boris Souvarine, comme le fruit d'une politique délibérée décidée par Staline, nous disposons aujourd'hui de toutes les preuves de ce crime abominable, préparé, organisé et réalisé. C'est la définition du reste que donne le juriste Raphaël Hemkin, que vous avez évoqué tout à l'heure, et qui a inventé le mot « génocide » en 1943. Il disait « Il y a un génocide lorsque l'on organise la mise à mort d'une population et qu'il est mis en œuvre grâce à une véritable organisation. » Il ne s'agit donc pas d'un crime de guerre, commis dans le feu de l'action, mais d'une politique clairement définie. Cette politique, qui consistait à confisquer les récoltes et à les transporter ailleurs en Union soviétique, voire à les vendre en Europe sans rien laisser sur place, fut bien décidée par Staline et mise en œuvre par le Parti communiste de l'Union soviétique. Elle fut pensée pour punir les paysans rétifs à la collectivisation des terres. Mais il s'agissait aussi d'une politique russe visant à éradiquer la culture ukrainienne qui, déjà au sein de l'Empire tsariste, entendait montrer sa différence. Lorsque le grand poète Taras Tchevchenko remit à l'honneur la langue ukrainienne, un décret en interdit l'usage en 1863, la déclarant inexistante. Un décret qui déclare une langue parlée par un peuple comme inexistante. La politique stalinienne a donc pris la suite de la politique tsariste en s'attaquant aux élites intellectuelles et même aux élites communistes en les envoyant au goulag. Cela, il y a donc une continuité. La politique stalinienne a donc pris la suite de la politique de l'Union soviétique. La politique stalinienne a donc pris la suite de la politique de l'Union soviétique. Il ne faut manquer aucune occasion de commémorer ce Holodomor. L'Ukraine a été par trop souvent oubliée et même encore aujourd'hui. Donc, il est impossible de tirer le rideau sur ce pan de l'histoire. Pendant la cérémonie d'aujourd'hui, la Pologne a été mentionnée plusieurs fois. Premièrement, c'était le premier pays qui a reconnu la grande famine comme un génocide. L'histoire commune de l'Ukraine et de la Pologne, c'est quelque chose qui est absolument inséparable. Ce sont des périodes différentes, mais depuis toujours, on était très liés. Et je crois que dans des situations vraiment difficiles pour les uns et pour les autres, nous avons su de mettre à côté des différences qu'on a pu avoir aussi dans notre histoire pour s'appuyer ensemble. C'est un événement qui permet de fédérer, de rassembler des populations qui ont des personnes, je veux dire, qui ont des trajectoires et des parcours de vie très différents. Parce que notamment, dans ce que j'observe, c'est qu'il y a vraiment des personnes de profil très différents. Il y a des personnes qui sont descendants d'Ukrainien de deuxième, troisième génération, dont les parents sont arrivés dans les années 1920, 1930 ou après 1945. Ces personnes, souvent, elles sont nées en France, elles sont totalement françaises, mais elles ont grandi dans la culture ukrainienne, en fréquentant parfois l'église, des écoles ukrainiennes, des colonies de vacances. Et elles ont vécu totalement séparées de l'Ukraine à l'époque, qui était soviétique. Et d'un autre côté, on a les personnes qui sont arrivées en France après 1991, donc dans les années 2000, dans les années 2010. Et ces personnes ont des trajectoires totalement différentes. Elles sont parfois nées en URSS, elles sont parfois nées en Ukraine indépendante. Et justement, le Holodomor, c'est un événement qui peut permettre de rassembler ces deux populations, de les rassembler autour d'un événement très douloureux, d'un événement traumatique, qui permet justement de faire ce travail de mémoire en commun, et de se rappeler du passé pour aussi aider à comprendre, et à traiter, et à faire face aux problèmes du présent.